C'est parti ! Salon d'agriculture, demain, vous attendez la visite du président et des annonces. Vous êtes déjà présent à Paris pour faire monter la pression ? Oui, aujourd'hui, on fait un coup de pression, mais on va continuer toute la semaine. Alors, pas forcément nous, mais on va se relayer avec toute la coordination rurale pour faire un coup de pression au gouvernement qui finissent par entendre. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. C'était important de venir dès ce matin avec des tracteurs dans Paris pour montrer que vous êtes là, que vous êtes déterminé. Oui, il faut qu'on montre absolument qu'on est déterminé et que ça bouge. Donc, voilà, on a fait une belle démonstration aujourd'hui qu'on est capable de venir et rentrer dans Paris. Et s'il faut, là, aujourd'hui, c'est amical, c'est pour faire comprendre, mais on peut revenir et puis être plus virulent. Donc, ce n'est pas le but du jeu du tout, mais ça peut, s'il faut, voilà. Les annonces du président de Gabriel Attal, ce n'est pas suffisant pour vous ? Non, non, c'est rien du tout. Aujourd'hui, on a nos confrères agriculteurs qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, mais qui n'arrivent même pas à toucher un SMIG en travaillant, en travaillant 70 heures par semaine. Donc, aujourd'hui, personne n'est prêt à accepter ça, à part le monde agricole. Les annonces, ce qui manque, c'est la rémunération, c'est ça ? C'est vraiment le truc qui manque et qui pourrait faire bouger les choses ? Oui, oui. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait une rémunération pour qu'on puisse vivre de notre métier, mais comme tout le monde. Après, c'est pareil, on a beaucoup de contraintes administratives, mais comme beaucoup d'autres entreprises. Nous, les contraintes administratives, on est prêts à les accepter, mais on veut être comme un industriel. Si on a des contraintes, on peut se rémunérer, nous, et on peut prendre une personne, un salarié ou une salariée pour répondre à ces contraintes, comme fait n'importe quel industriel. Ça va se passer comment le salon demain ? Quel accueil vous allez réserver au président de la République ? À l'accueil, je pense qu'on va essayer de l'empêcher de rentrer dans le salon. Donc voilà, le temps qu'ils ont... C'est une vitrine pour l'agriculture, c'est pas une vitrine pour des politiques qui ne font rien. Ils font rien, il fait rien au président ? Oui, il fait... Il fait... S'il fait, on voit pas ce qu'il fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !